Alors, est-ce que tu vas pouvoir jouer la fin de saison ? Tu me dis si ça te fait mal ? Trois minutes. Tant de froid. T'as 15 minutes ? Ouais. T'es pas mal ! How are you ? Hi, Ashley. Je sais pas. 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 On a mangé. C'est une bonne excuse. Je sens pas ma jambe. Je sens pas ma jambe. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Pouvez-vous nous rappeler ce qui s'est passé au 12 juillet ? C'était un match contre Iser. C'était la seconde half. C'était 10 ou 15 minutes dans la seconde half. J'ai pris la balle sur le left. J'ai commencé à dribler en un joueur. Et puis, tout de suite, j'ai eu un grand pain. I got tackled from behind. And I thought I broke my leg direct. So, I had to exit the game. I tried to go back in, but I couldn't even walk. So, obviously, I was hurt. And I sat on the bench and cheered on my team for the rest. And we ended up winning. So, it was a good way to end, even though I got hurt pretty bad. And how did you feel at that time? I was really upset because I knew it was something pretty major. You know, I can usually play through pain and force if it's something small. But I knew if I had to go off, then I knew it was something big. So, I was afraid, you know, it was going to be the end of the season for me. I lost 100 sessions in my leg. I saw it. How did your surgery and physiotherapy go? The surgery went really well. Luckily, I got to have surgery pretty fast. It was only 10 days after. And I got in really fast. So, I had the surgery and then I had to relax a little bit, which is hard for me, because I don't like to sit around. But I had to do it for my foot and for my body. And then I started my rehab at St. Martem. And that was really, really good. It passed really well. All the people there are amazing. And it ended up being really, really good, the evolution of my foot and everything. So, I feel good today. Oh my God. Oh yeah! Oh my God! So, that's good! Oh my God! Well then, I got to pull it out! Oh yeah! Yeah! She asked me if she took a bad mood. Oh yeah, she gave me it. No. Like there. Now that's not the best! Yes. C'est un repas, oui. À demain. Merci. Si ça bouge tout, c'est impossible. Comme ça? Valider la montée, c'est pas de douleur, pas de boiterie, ni là, ni sur les branches. C'est bon. Allez, chef. Vous étiez en avant dans votre rehab, comment expliquez-vous ça? Je pense qu'il y a beaucoup de choses avec la mentalité. Au début, j'ai eu quelques jours où c'était difficile, je savais que ma saison était terminée et que c'était difficile de finir et de revenir pour la prochaine saison. J'ai eu des jours où c'était difficile et j'étais triste. Il y a eu des moments où je ne voulais pas me pousser. mais c'était les jours où j'ai dû être mentalement forte et dire, vous savez quoi, c'est pour l'année prochaine. Je vais être 100% et je vais faire encore mieux que j'ai fait dans les premiers 13 matchs. C'est fatigant. Non, tu m'as dit que tu ne connaissais pas la fatigue. comment tu fais la place? Oui! Daniel! Bonjour, Ashley. Bonjour. Comment vous vous sentez-vous après cette dernière cryo? C'était incroyable et je suis pleinement en forme. D'accord. Merci, Ashley. Merci, au revoir. Et vous, vous êtes pas trop tristes ? Un peu quand même, un peu. On est habitués à ça gagne. C'est une machine, ça truc. Maintenant, je prends une petite minute de pause. J'arrive ? Ouais. Bon, comment ça va ? Ça va et toi ? Super ? Ouais. Ça me dérange pas si ça fait ? Non, non. Mars, avril, on est à deux mois, pile poil quoi. Ouais. C'est bien, franchement. Et puis ce que je disais avec Christelle, c'est qu'il y en a qui évoluent pas très bien. Il y en a qui évoluent super bien. On se dit, on va vite, on peut, on peut pas. Mais en termes de délai, franchement, c'est bon quoi. Reprendre doucement ou sans douleur. Ouais, c'est ça. En gros, ce qui va nous limiter, c'est la douleur. Ouais. La force, tu l'as. Donc je suis pas trop inquiet par rapport à ça. Mais c'est vraiment là, on est sur du retour terrain. Ouais. Sur le mois qui va venir. Alors, est-ce que tu vas pouvoir jouer la fin de saison ? Je pense pas. Je pense que c'est un peu trop juste. Bon, bah c'est bien. Merci. Pas de soucis. Merci. Parfait. Vous avez l'idée ? Merci. Avec plaisir. Merci à toi. Ciao. Au bientôt. Tu as vu du futur ? Oui. Au bientôt. Merci. Au revoir. Merci. C'était cool. Merci. Au revoir. Bientôt sur le terrain. Woohoo. Ciao. As an investi, the captain, you were here, all the gains, anyway. It was important for you. Yeah, it was important. And I talked to Yasin and Albon direct after I got hurt, and I said, you know, just because I'm hurt, I don't want to leave the group. Like, the group is important to me. I, you know, I care a lot about each and every girl and everyone on the staff. So I wanted to stay around. I wanted to be there. I wanted to cheer. You know, I think that was a big point of, you know, our team. I'm very vocal. I'm very, you know, when things aren't good, I will tell you. And when things are good, I'm behind you and I will encourage you. So I thought it was important for me to be, you know, in the locker room and in the stands to yell and scream when our team needed it. So it was really important to me. Yeah! 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 What are you planning now? What you do now? You train? Yeah, so I'm back. I'm back with the team and I do stuff on the side with our prep, our physique. And I do a little bit of the warmups with the group. And then I do stuff on the side for upper body, lower body, and for also my ankle. I can't stop doing the rehab. I'm going to finish with the question, when will we see you again on the field? I'm trying to get back as fast as possible, but I also have to let my body heal also, so me mentally, physically, everything, I'm ready, but obviously my ankle has to have time to heal. I feel like I did have a big operation, so the answer is, I'm not sure yet, but definitely next season I'll be 100% and ready to represent OM. Thank you, Ashley. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.